Pour ce volume-là, en loi carese, c'est génial ! Ça claque, ça claque, ça claque ! Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Kevin. Et aujourd'hui, encore une nouveauté, c'est le mois des nouveautés. On vous a présenté un camping-car en occasion, on va vous présenter un fourgon en occasion. Donc on est sur un fond Vendôme, sur le modèle Terravan, et sur un véhicule qui est de 2016. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas les jantes en alu. Donc sur l'extérieur, la lumière est au-dessus de la porte et en dessous du auvent. Ça, c'est un élément qui est d'origine chez Fond Vendôme. Le store extérieur, là on a les grilles du réfrigérateur. Donc très certainement petit réfrigérateur, on va le voir à l'intérieur. Le porte-vélo. Côté gauche, après on va retrouver notre chauffage. Chauffage gasoil de chez Truma. Cassette des toilettes. Prise électrique, prise d'eau. Et le carburant. Donc après l'extérieur, on est sur du classique. On voit quand même qu'on a les baies affleurantes. Donc les baies de chez Seitz, de chez Dometic. Et donc la face avant avec le petit béquet, qui veut bien dire qu'on est sur un modèle 2016, parce que cette face avant-là, elle a changé après 2015. Donc là, on est sûr de l'année. La particularité de ce fourgon, il est haut. Et pourquoi il est haut ? On est sur un véhicule qui fait 2,88 m. Donc à peu près la dimension d'un camping-car en termes de hauteur. 5,99 m en longueur. Ça, c'est les fourgons les plus vendus aujourd'hui. Dans cette longueur-là, moins de 6 m. Et tout simplement parce qu'on va être sur un véhicule qui est en 4 places cartes grises, 4 couchages. Vous allez voir, avec un système de couchage bien différent de la majorité des fourgons. Césame, ouvre-toi. Flash Info, retrouvez-nous le 28 août. Nous restons ouverts jusqu'à 22h pour une nocturne spéciale. Si vous voulez nous rencontrer au magasin, venez jusqu'à 22h. C'est le 28 août. A bientôt. Nous voici à l'intérieur du fond Vendôme, du Terravan. Donc on est sur un véhicule qui est en 4 places cartes grises, 4 couchages. On a plutôt un beau salon parce que sincèrement, on peut être... Donc il y a une petite rallonge de table. On peut être à 4 sans trop gêner. 1 là, 2 là, 3 là, 4 là-bas. Voir même 5 parce que sincèrement, 2 à côté, si on n'est pas trop large, ça passe. Au niveau du porteur, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On est sur un véhicule, c'est le Fiat forcément, le 2,3 litres, 130 chevaux. Véhicule équipé de la climatisation, du régulateur de vitesse, de l'aide à la montée, l'aide à la descente. Le traction plus, ça vous commencez à connaître. Chose intéressante, on a les stores pissées cabine. Donc les stores remis, aussi bien sur le pare-brise que sur les côtés. Celui-ci était équipé de la radio. Ça c'est un petit plus, mais sur les occasions, ils l'ont souvent quand même. La grosse différence de ce fourgon-là, elle est sur la partie haute. Donc on voit qu'en partie haute, on a un lit qui est sur rail. Un peu le principe et le système des lits qu'on a dans les profilés. On va pouvoir baisser le lit. L'avantage, c'est que ce n'est pas la dinette qui se transforme, mais vraiment un lit permanent fait qu'on a juste à descendre. Donc c'est parti, on va baisser le lit. On met la clé dedans, on tourne, on appuie. Ça descend. Il s'arrête automatiquement. On a juste à récupérer l'échelle. On accroche en bas. Clac. Et voilà. Donc là, l'avantage, c'est vraiment que les passagers, enfin les deux personnes supplémentaires ont un vrai lit. Avec matelas, sommi à latte en dessous. Donc on a vraiment quelque chose de très très confortable. Avec une bonne taille de lit. C'est vraiment le principe qu'on a aujourd'hui dans les profilés actuels mis sur un fourgon. Notre partie cuisine. Avec l'évier. La plaque de cuisson de feu. Bien dans un fourgon. Vu qu'on a un plan de travail qui est quand même limité. Un petit support de passe-plat, ou passe-plat comme on veut bien l'appeler. Qui est escamotable. On peut le rabattre pour gagner de la place. Éclairage avec une hotte aspirante. Permet d'éviter les graisses ou les excès d'odeur. Sur le dessous de la cuisine. Nos rangements. Le premier tiroir. Le deuxième. Et le troisième pour les grandes casseroles. Ou les poêles. Et à côté, notre réfrigérateur. On n'est pas sur un très très grand réfrigérateur. Là, en contenance. Je n'ai même pas vérifié avant. C'est un... Vous me faites faire du sport. C'est un 92 litres. C'est ce qu'il ne faut pas faire pour aller chercher une contenance. C'est un frigo trimixed. Sur les nouveaux modèles, sur les nouveaux terravannes, c'est passé en frigo à compression. Là, on est encore sur des frigos qui fonctionnent 12 volts, gaz, 220. On l'a vu notamment parce qu'on a des grilles à l'extérieur. Au-dessus, toujours partie cuisine. On a du rangement avec une étagère. Donc là, c'est pas mal pour les verres, etc. Ça fait quand même du volume. Un petit rangement ici. Et là-haut, notamment, on voit le régulateur du panneau solaire. Donc ce véhicule-là est équipé d'un panneau solaire. Notre commande de chauffage. Donc le chauffage, c'est le combi de chez Truma qui fonctionne au gasoil. Et en dessous, notre panneau de commande de chez Fondvordome. Un petit lanterneau pour récupérer de la lumière. Et si on a besoin de l'ouvrir pour un petit peu d'air. La partie toilette-douche. Donc ça, toujours un point un peu critique dans les fourgons, forcément, avec la place qui est limitée. Donc là, on a un toilette qui coulisse. Donc là, on vient de tirer le toilette pour le sortir de son emplacement. Le but étant, une fois qu'on a fini, de pouvoir repousser le toilette. Clac ! Pour gagner de la place. Et même le remettre carrément comme ça. On a exactement le même principe avec le lavabo. Donc là, j'ai mon lavabo. Il vient jusque là, bien sûr, pour être en face du mitigeur. Donc le but étant toujours de gagner de la place. Et la douche. On ne change pas les bonnes habitudes. Le système avec le mitigeur qui se décroche. Et voilà, à côté, j'ai mon système de rideau qui va faire le tour. Je suis toujours là. Donc ça sera peut-être le petit point fait. Mais on sait qu'en fourgon, c'est souvent le cas quand même. On est souvent, souvent sur un système de rideau. Alors ça commence sur les nouveaux modèles. Les 2021. Les 2020 et 2021. Je vous ai un petit peu spoilé. Les 2021, il y a beaucoup, beaucoup de modèles de fourgons qui sont avec des parois rigides pour éviter les rideaux. On le sait, c'est mieux avec une parois rigide qu'un rideau. Mais en 2016, malheureusement, c'était le cas sur beaucoup de modèles. Notre partie nuit. Par la suite, on est sur un lit transversal. Véhicule 5,99 m. Donc un lit double. On va avoir du rangement avec une penderie. Juste ici. Des placards de chaque côté. Et un petit fourre-tout tout à fait en haut là-haut pour mettre toutes les affaires. Et un lanterneau, bien sûr, toujours pour le côté aération. Sous le lit, on va avoir accès à du rangement. Donc par une porte. Il suffit simplement d'ouvrir la porte et on a accès au rangement. Exactement le même système de rangement qui est accessible par l'extérieur. On va voir par les portes arrière. Donc à l'arrière du véhicule, ce qu'on disait, on a exactement les mêmes rangements accessibles par l'arrière ou par l'avant. On va avoir notre coffre de gaz. Donc à l'intérieur, on peut y loger une bouteille de 13 kg. Une grosse bouteille ou une petite bouteille si jamais on estime que la grande n'est pas nécessaire. Sachant que ce qu'on disait, on a le chauffage au gasoil. Donc la bouteille de gaz, on ne va pas en consommer tant que ça. Un petit rangement sur le côté ici. Et après, on a les accès techniques, tous les accès techniques qui sont sous les matelas pour tout ce qui est là-bas, on voit dans le coffre. Tout ce qui est batterie, tout ce qui va être accès technique, chauffage, etc. Chez Fond Vendôme, très souvent, nos fenêtres arrières ne sont pas ouvrantes. Les fenêtres que vous avez là sont complètement fermées. Il y a un système d'un premier rideau un peu esthétique. Et on va avoir un deuxième rideau d'occultation pour la partie arrière. Et bien sûr, on a aussi le système avant tout, si on veut, pour pouvoir coller directement sur les fenêtres. Le principe de la fenêtre qui ne s'ouvre pas derrière sur les fourgons, c'est assez intéressant dans le sens où on garde la porte d'origine de chez Fiat. Donc si jamais il y avait un problème, c'est quand même beaucoup plus facile à trouver. Et en plus de ça, la plupart du temps, dès que vous mettez un porte-vélo, ça condamne l'ouverture de la fenêtre. Donc il n'y a pas grand intérêt. Donc sous la petite banquette qui est là, on a à la fois un rangement, donc en tiroir ici, un grand rangement du coup. Et le support pour la table, comme beaucoup de fourgons, on peut accrocher la table en extérieur pour pouvoir manger dehors. Sans oublier la moustiquaire de porte. Ça chez Fond Vendôme, dans ces années-là, sur ces finitions-là, c'était une généralité, la moustiquaire de porte a y été tout le temps. Donc on vous a présenté notre Terravan d'occasion. On n'a pas fait tous les détails, ce n'est pas le but de la visite, c'est que vous puissiez voir le véhicule dans sa généralité. Que dire sur ce véhicule-là ? Donc véhicule collection 2016, date d'immatriculation au 2101 2016. En dimension, c'est un véhicule qui fait 5,99 mètres, qui fait 2,05 mètres de large et 2,88 mètres de haut. Il est en cas de place carte grise, cas de couchage, on l'a déjà dit. C'est un véhicule qui a 49 769 km, qui est équipé sur le porteur, on a vu vite fait, mais climatisation, régulateur de vitesse, les stores plissés dans la cabine et la radio. Pour la partie cellule, le panneau solaire, le port de vélo, le store extérieur. Donc tout, c'est un véhicule qu'on propose avec une garantie de 12 mois à compter de la date d'acquisition du véhicule et qui est proposé en tarif à 45 500 euros. J'espère que cette petite visite vous a plu. Si vous voulez voir d'autres occasions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous nous avez déjà dit que vous vouliez voir quelques véhicules d'occasion. Donc là, pour ce mois-ci, il y en aura deux. Celui-ci sera le deuxième, donc n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires. Si vous avez d'autres sujets, balancez tout ça dans les commentaires. Sur ce, on vous souhaite une bonne utilisation, un bon voyage et on se dit à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501